Salut les amages, vous êtes encore là ? Ok. On va retourner dans The Cursed Forest, c'est le petit jeu qu'on est en train d'explorer pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et je vais vous faire un petit topo rapide. Donc on est paumé suite à un accident de bagnole dans cette forêt, on s'est cassé la gueule en banar ravin, nous sommes blessés. Et on rère dans cette forêt où il y a des choses à peu près pas normales qui se passent, notamment des animaux mutants. Oui oui, je suis tombé sur un lapin assez énervé. Et un épouvantail joueur, parce qu'un épouvantail normalement ça bouge pas. Et vous verrez que, bah dans ce jeu, l'épouvantail a la bougeotte. C'est rassurant non ? Vous mourrez d'envie de venir avec moi dans la forêt maudite. Dites-le, je vous vois, je vous juge, et je vous emmène. Et c'est voilà. Donc voilà un petit bout de meub que j'ai trouvé à côté de la baraque sur lequel sont repérés le cerf qui brame qu'on a pu voir dans l'épisode précédent, le lapin maudit, grosse mixomatose, et puis le poisson énervé. Et il me semble que j'ai encore un truc à trouver vers la baraque que je n'ai pas trouvée. On va voir. Alors la baraque, elle est ici, et moi il me semble qu'il y a quelque chose à chercher et à trouver à la droite de la baraque. C'est con ce corbeau, il m'a fait peur. Et oui, c'est important de visiter les chiottes, toujours. Et il y a toujours un bouquin aux chiottes. Alors, contrairement à la légende, et ça les plus jeunes ne peuvent pas le comprendre, le bouquin dans les chiottes, c'est pas pour les reins. À la campagne, vous êtes loin de la civilisation, et vous n'allez pas très souvent faire les courses. Et quand vous faites les courses, plutôt que de ramener du PQ, vous ramenez surtout de la bouffe. Et donc, en général, la lecture aux toilettes, c'était surtout à base de journal. Et vous savez très bien ce qu'on faisait. Oui, ben, un trou dans le sol, trois planches. Pour se torcher, vous n'avez pas du triple feuille ou até, comme on dit. Il faut absolument que j'arrive à ouvrir ce truc. Il me semble que sur ma map, il a été repéré. Alors, on va retourner tout de suite à l'endroit où... Je ne peux pas prendre ce 2H, j'aimerais bien me défouler sur quelqu'un un coup de 2H. J'ai réussi à contourner, je vais faire bugger le jeu qui va voir. Je vais la jouer freeride. On n'y voit que dalle. Alors, je vais m'autoriser de... Oui, parce que j'enregistre la suite du stream en version diurne. Et donc, je vais m'autoriser de tirer les rideaux qui me foutent le Bronx. Avec la lumière d'envasse et... Le reflet du soleil que j'ai en pleine gueule, ce n'est pas du tout compatible. Voilà qui est corrigé. On va retourner vers l'espèce de brameur à cornes. Et puis, revoir l'espèce de map que j'ai trouvé également. Des fois que... Des fois que... Quelque chose se passe. Un bout de scribe se déclenche. Et que je trouve une mine d'or, par exemple. Ou... Ou des poneys. Alors là, je ne suis vraiment pas dans la bonne direction. C'est le lac. On va essayer de courir lentement. Je pense que j'ai super pas pris la bonne direction, mais ce n'est pas grave. Oui, j'ai fait demi-tour. Quelle erreur fatale. Donc là, c'est par où je suis arrivé. Pour les gens qui n'ont pas suivi, qui ne se rappellent pas. Et on va essayer de trouver notre brameur magique. C'est bien qu'on s'aspide un peu quand même, là. Parce que le jeu avait tendance à se traîner tout à l'heure. Bon, apparemment, je ne peux pas courir super longtemps. Alors, je rappelle que le jeu, c'est exploration. Et surtout infiltration, puisque vous n'avez absolument que dalle pour vous battre. Non, il me semble que mon brameur, il est à gauche. Là, c'est le lac à droite. Petite check. Oui, c'est bien le lac. Ok, mon brameur, il est là-bas. Le brameur doit se réveiller. Alors, je vérifie au passage si je n'aurais pas raté des trucs. Hop là. Hop là. Hop là, c'est bien le lac. C'est bon. Oui, 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 mais on n'est pas là pour flinguer les animaux, nous, on est sympas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il va y avoir un saut de la foi, un truc dans le genre. Je dois vous avouer que j'irai bien et on va la faire prudente et finir d'explorer ce qui doit être exploré. Il y a un petit peu des symboles comme ça, un peu de partout, il me semble en avoir repéré sur la carte. The Cart. Donc moi, je dois être par là. Et j'ai un bout de carte que j'avais trouvé dans une grotte par là-bas. Et ces trois animaux-là, je suis allé les visiter, donc j'en sais pas plus. Sachant que là, j'ai rempli la moitié des effectifs, des missions, on va voir. Moi, je pense que je vais sauter dans le trou là-bas. Parce que si je reviens là, je reviens à la baraque, c'est pas très funky. Si je saute là, ça fait rien. Voilà, plif, plof, plof, plif. Je pense que le Dr. Jones m'a invité à essayer, quoi. Non, je ne suis pas mort, pas du tout. Alors là, vous l'aurez totalement. Donc, sur ma carte... J'ai plus la carte. What the frag ? Bon, 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 bon. Qu'est-ce que je fais ? Je vais au lac. Si je vais au lac, je vais me faire bouffer. Je suis déjà allé là-bas-dessus et j'ai enfin rencontré mon ami poisson. Enfin, ami, c'est un grand mot. Il s'est fait un grand plaisir de me mâchouiller et puis de me faire réapparaître à un endroit funeste. Oui, comme Louis. Louis de Funeste. Alors oui, je n'avais pas fait gaffe si je pouvais contourner. Apparemment, ce n'est pas trop possible. Ça ne veut pas que je contourne. Est-ce que je vais me faire bouffer encore ? Suspense. Tout va bien se passer. Tout est tranquille et zen. Il n'y a pas de bestiole qui voudrait me croquer. Et là, j'ai une barrière invisible. Non, c'est bon, je peux avancer. On se rassure comme on peut, les gars. Hop, 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 hop. Ah, le mâchouilleur doit se réveiller. Je suis en train de me faire mâchouiller. Je ne vois plus où je suis. Et tu es mort. Donc, je suis bien ennuyé. Puisque, à partir de maintenant, on va commencer à tourner en rond. Et le but, ce n'est pas de vous faire tourner en rond. Avec moi, on veut voir du neuf. Est-ce que j'aurais oublié de récupérer quelque chose à la baraque ? Ça, c'est la grande question. Parce que, vu qu'il n'y a pas énormément de trucs avec lesquels on peut interagir, donc là, il y a mon pote. Salut, tu peux me le prêter, ce couteau ? J'en ai besoin. Stop. Allez, allez, allez. Jour, nuit. Jour, nuit. Ça énerve, hein ? Jour, nuit. Donne-moi ce couteau. Jour, nuit. Jour, nuit. Gros. Il n'y a rien avec quoi interagir, quoi. C'est ça qui est... Qu'est-ce que ? 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 Des bifetons, des trucs qui ne servent à rien. Je ne peux même pas foutre le feu au chalet, ce qui est vraiment très triste. Je foutrais bien le feu à mon ami empaillé, mais voilà. Là, il n'y a que dalle. Et là, il n'y a pas plus. Donc, quand je vais voir le truc, je saute dans le trou, je crève. Quand je traverse le lac, je crève. Quand je... Je, 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 je veux la nague, comme dirait Di Murphy. Je vais retourner dans cette planque où il y avait quelque chose d'écrit sur les murs. Et c'est signe bizarre, parce que je ne vois pas. Ah, c'est énervant quand on tourne en rond. Je suis le premier à l'admettre. Oh, vis. Allez. Non, ça, c'est d'où tu viens. Je m'applique à chaque fois mon gros chemin en plus, ça va être très long. Oui, c'est pas la grande forme. Je vous verrai bien en train de courir avec une jambe blessée. Est-ce que j'ai déjà visité ça ? Oui, c'est là où il y a le trou. Le trou, ça ne sert à rien de plonger dedans. Hop, 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 hop. On va retourner vers où il y avait le brameur et le lapinus. Hop là. Hop là. Ah, si, j'avais le nom. Donc là, j'ai une sauvegarde, mais c'est un cul-de-sac. Alors ça, ça ne me dit absolument rien. Il me semble que c'est par là que j'avais trouvé une pièce à la noix. Voilà. Donc on est ici. On ne voit absolument que dalle. Mais, mais, ça passe. et on arrive là-dedans. Donc je suis ici, à côté de ce symbole. Et j'ai bien vu que là-bas aussi, il y avait cette histoire de symbole. Et j'y ai été. et ça n'a fait que dalle. Comme la nageoire du poisson. La nageoire que dalle. Il faudrait que j'aille tirer jusqu'au bout, peut-être, là. Pour voir ce qu'il y a. Donc à ma gauche, en sortant, si on est logique. C'est dommage que je n'ai pas de vraie map. Et je tombe sur une autre note. Alors, il y a des grottes secrètes un petit peu partout. Et on dit que les grottes dans le coin étaient utilisées pour planquer des trucs. Ok. Voilà une nouvelle partie que je n'ai pas explorée, je crois. Oui, le grand angle est un poil abusé. C'était ma toute première réflexion au lancement du jeu. Le saut de la foi, Dr. Jones ? Non, pas tout de suite. On va essayer de survivre d'abord. Alors, j'ai trouvé un passage, mais... Mais c'est DMC. Comme le fameux groupe, Ron. Et je vais donc faire ma Lara Croft. Ce qui n'est pas très, très malin quand on a une jambe niquée. Saute. 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 J'avais de gros espoirs, mais on vient de voir que c'était un poil inutile de les voir un moyen de passer. Je suis sûr qu'il y a un moyen de passer. C'est obligéde. C'est le seul endroit où je n'ai pas été... Oh, mon grumble. Alors ça, c'est délire quand même parce que... Passer à travers des trucs... Je n'arrive plus à repasser maintenant. Mais si... C'est ouf. Parce que quand on est là, on ne voit rien. S'il m'a fait d'autres endroits comme ça où c'est super planqué, je vais vraiment peiner. On va retourner à cet endroit où il doit bien y avoir un petit moyen de passer, je pense. Alors la forêt est toute calme. Horriblement calme. Oh, il y a un feu ici. Une petite save. Une petite note pour papa. Non, même pas. Que dalle. Un objet à ramasser. Une bouteille à boire. Quelle tristesse. Il y a un passage en dessous. Est-ce que ça en vaudrait la peine ? Non, non fragging idea. C'est d'où je viens. Yes. Alors oui, ce ne serait pas dur de comprendre que je me sens un peu paumé. Puisque deux maps, nous n'avons pas. Et je crois que je suis en train de repasser à l'endroit où je vais passer et repasser. De toute façon, c'est mon sport favori. Allez, je retourne à la baraque. Oui. Je vais trouver comment on passe. Tais-tu ? Oui, totalement. Allez, cours, gros, cours. On n'est pas là pour la balade. Je vérifie que je ne passe pas à côté d'un truc plus ou moins évident. Bon, ça, c'est bien la note que j'ai vue tout à l'heure. Et là, on va bien arriver sur ce ravin avec le truc qui se casse la gueule à gauche. Ce serait rigolo qu'il l'ait reconstruit. Mais il l'a reconstruit, le boule. Alors, si tu rushes et que tu sautes, ça passe, moi, je dis. Allez. Udada. Applique-toi. Plus vite, plus vite, plus vite. Tu peux le faire. Spice D. Spice D. Moi, je vais rester là, les gars. Regardez, ça passe. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Où est-ce qu'il va me renvoyer, l'Octobre ? Tout est parfaitement rassurant. Tout va bien se passer. Oui, non, je cherche pas à monter là. C'est pas possible. Tu n'es pas à l'Ara-Croft. Pas encore. Et là, il va me faire retomber sur le bas du terrain. Gagner. A moins que je puisse monter. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, no, parce que là, je suis sur une boucle, les gars. Je suis malheureux. Il doit y avoir un passage. Le truc, c'est que je ne le vois pas. On va continuer de monter. Si possible. Pas trop possible, il y a un. On va faire redescendre. Aïe, 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 c'est pas bon, ça. Le gros malin n'est pas si malin, puisque tout se casse la gueule sur son passage. Et donc, le gros malin est malheureux. Qu'est-ce qui va me rester comme possibilité, les aminches ? Vous croyez que le saut de la foi, ça fonctionne ? Allez, on va dire oui. Et donc, je continue de ramasser des morceaux de gens morts. Je ne sais pas trop pourquoi. Et je ne sais surtout pas ce que ça me libère, quoi. Est-ce que je vais être obligé de crever pour retourner là-bas ? Non. Il faudrait que j'aie mon bout de meub. Ce serait vachement bien. Et je n'ai plus ma map. C'est incroyable, ça. On va retourner à la baraque. Tranquille. Comme s'il ne s'était rien passé. Allez, je rentre. J'ai fait mes courses. J'ai fait ma petite balade. Je suis content. Je vais aller me taper un roupillon avec mon épouvantail. Putain de sa mère. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'histoire des caves. Enfin, des grottes. Sauvegarde, règles montaires. Toujours pas de nouvel indice, ici. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils se passent ? Qu'est-ce qu'ils se passent ? Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir de la visite. Regarde-moi ça, là-bas. Je vais te suivre. Tant pis pour moi si je me jette dans un piège. Et te voilà, toi. Et je vais te suivre aussi. Je suis un suiveur. Attention aux trous, monsieur. T'es tombé ? Gros, t'es tombé ? Même pas un écrou, rien. Oh, purée, il fallait passer à travers. C'est vraiment très traître, ces passages où... Oh là là, s'il faut un code, je suis dans la merde. C'est traître. Je me rappelle d'un chiffre qui était marqué sur l'eau de grotte. C'était 0,345, il me semble. On va voir si ma mémoire est bonne. Pup, pip, pip, pip. Ah, mais ça double-clic en plus. Pourquoi ça met deux fois le chiffre ? Il compte, ce truc. Il faut que je retourne voir, merde, alors alors, il faut que je me rappelle que, comment je viens ici, il faut que je passe à travers ce mur, qui est là, au lieu de le contempler, et donc il faut que je prenne le passage du cerquipède, ok, cerquipède qu'on peut dire en abrégé la sarpette, quoi. Allez, trace mon gros, trace. Donc tu n'oublieras pas, en revenant sur tes pattes, que c'est sur ta droite, et ce que tu cherches là, c'est sur ta gauche. 348 ! Ah, c'était pas loin, les gars, je suis désolé. Ah, quelle déception ! Un chiffre près, ça met les boules, ça. Non, pas là-bas. Hop. On va essayer d'abréger nos souffrances. Où il est mon petit passage à la noix, là ? C'est pas par là ? Ah, je me paume à force ! Par là, non, par là, non, par là, là, non, j'arrive à la baraque, ça continue. Aïe, 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 j'ai raté le passage. Yes, j'ai raté le passage. Regarde bien sur ta gauche. Non. Allez gros, cavale, cavale, cavale. Non plus. Je vais chercher le passage qu'il ne trouvait jamais. Il oublia le code qu'il devait retenir, qui était 729. Hop, 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 fin ta gauche. Euh, merde, c'est pas le bon passage. Ah, je me suis paumé encore. Non, c'est bon. 348. Youhou. Oh. Chou, les bruitages. C'est quoi que j'ai ramassé ? Qu'est-ce que j'ai ramassé ? C'est assez, euh, peu et le con. Alors, Smubler Cave Secret, le monstre dans le lac, c'est fait. Fluffy Friends, c'est fait. Ça, c'est tout check. Il me manque juste un truc ici. Grrr. Il y a des objets de partout, je peux rien en faire. C'est déprimant, ça. Alors, est-ce qu'il y aurait un truc final à faire ? Que, 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 que... Avec le cerf, il y a un truc qui ne s'est pas passé. Il n'y a pas de symbole à côté de lui, étrangement. Il faudrait que j'essaie d'aller voir tout au bout de la carte aussi, ça serait pas mal. En bas à droite. Parce que, il y a quelque chose de symbolisé, mais, euh, je n'ai pas l'impression d'y être allé, vraiment. On va s'essayer ça, ça voudrait dire... Mais si, j'y étais, c'était l'endroit où il y avait le truc qui s'est écroulé, normalement, avec la phagasie, il me semble. Ce stream risque de tourner court, malgré sa demi-heure qu'il vient de faire, déjà. Je vais aller direct à la baraque, voir s'il se passe quelque chose d'intéressant, bon. Plouch. Donc, me revoilà ici. Heureux, joyeux. Tel le guet du nom. Je sais que j'avais un bout de map que je pouvais récupérer dans le coin, mais qu'il y a dû se faire la paire. Non, rien. Bon, tant pis pour moi. Qu'est-ce qui se passe ? Sûrement les effets secondaires de... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas où je suis. It's all dark, all around. I feel like I'm dying, my amigos. Vous non plus, vous n'avez pas d'image à l'écran. Vous avez juste ce petit point de curseur. Ah, ça revient. Qu'est-ce qui s'est passé ? La drogue, c'est mal, vous savez, les enfants. Faut pas. Où je suis ? Bon. Ah, l'éclairage avec les cristaux, c'est sympa. Non, on ne sauve pas dans le vide, monsieur. Je vais vous remonter un petit peu le son, histoire que vous en profitiez. Voilà. Toujours ces symboles. Et des morceaux de on ne sait pas quoi. Suis le chemin, ne réfléchis pas, ne pense pas, tu n'es pas fait pour penser. Oui, ça m'en va beaucoup en parler aujourd'hui, je pense. Un gros symbole. Un symbole qui annonce un mec sympa avec des cornes sur la tête. Moi, je pense qu'on a tout pour être rassuré, là, les gars. On y go ? Moi, je suis plutôt pauvre, il n'y a pas trop de passage, de toute façon. Oui. On y go. Et je pense que je vais regretter d'y être allé. Ah, what ? Je suis coincé ? Non. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est, 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 c'est ? Monsieur, monsieur, tu vas où ? Mais tu es mort, tu es mort instantanément, tu n'as pas eu le temps de comprendre. Cette forêt est vraiment maudite. Pourquoi je parle tout doucement ? Parfait parce que j'y suis vraiment, et il y a un truc derrière moi qui respire très fort. Chut. C'est mon infirmière. Oui, l'infirmière TBG est toujours derrière pour l'assistance, au cas où. Là, je pense qu'elle est surtout équipée avec le défibrillateur, au cas où il y a vraiment quelque chose de vraiment effrayant. D'âme, que ses chargements sont longs. Alors, le jeu est quand même super bizarre parce qu'il n'a ni queue ni tête, si on regarde bien. Il tient sur un scénario bateau qui prendrait une demi-page dans un calepin. De très petit format, d'ailleurs. Il utilise des recettes qu'on a vues, déjà vues, déjà revues. Le rendu du jeu n'est pas terrible. On a déjà vu beaucoup plus spectaculaire ailleurs. Donc, moi, je reste sur mon opinion du jeu d'étudiant, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me réveille encore dans quelqu'un ? Non, ça ne va pas recommencer comme dans Bendy. Je ne suis pas consentant. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que ça me va du bien. Va dans l'autre direction. Dégage. Non, je me barre. Ne va pas vers la lumière. Si, 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 j'y vais. Ça a failli tomber, mon pote. Alors, niveau cohérence, je cherche. Je vais regarder mes notes. Il me manque toujours deux trucs. Toutes ces émotions pour ça, c'est vraiment très décevant. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Tais-toi, le piaf. Alors, ça, c'est le trou avec le cerf, machin. Ok, j'ai bien vu. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de save, il n'y a rien. Donc, démerde-toi. Si tu sautes, tu sautes. Tu as l'air con. Ce jeu veut vraiment vous faire perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose de spectaculaire. On va dire ce qui est... Ce n'est pas très gentil, mais... Je ne voulais pas ! Mais, tu es con, toi. Il est incroyablement con, ce garçon. C'est fou. Avance, 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 avance. Je veux bien être gentil, mais il y a des moments, la patience commence à atteindre les fameuses limites. Ça, c'est la save d'en bas. Ok. Est-ce que j'aurai un nouveau passage quelque part par hasard ? Ne serait-il pas en train de me prendre pour un inc ? Un quoi ? Unc ? Alors, si je me mets là, au bout, et que je fais le saut de l'ange, il peut se passer quelque chose de génial, non ? Je vous avais dit qu'il se passerait quelque chose de génial. Ah, mais je suis là où il y a mon copain, non ? Je suis où ? Attends, nage. Fais voir. Il n'y a pas des signes, des trucs, des symboles ostentatoires, comme on dit. Il grand, ce lac. Bon, le truc bien, c'est que je n'ai pas de compagnie. Ça va. Où suis-je ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, c'est le côté mystique, légendaire, et choses bizarres, qui est entretenu, mais moi, ça ne dit pas grand-chose de plus. Est-ce que je suis sur un nouvel endroit de la map ? Une bonne question. Et est-ce que c'est un truc utile que je vois là-bas ? Non, c'est juste un bout de planche pourri qui flotte. Ok. Il y a moyen de remonter. Soit, et je ne vais pas le faire tout de suite, parce que si c'est une nouvelle zone, le bon sens, il faudrait que j'explore. Avec joie, délectation et empressement. Oui, bah, maintenant, j'essaie de passer à travers les parois, parce que vous avez bien vu qu'il y avait deux endroits où on était affiché des parois, mais on pouvait passer à travers. Un panneau ! Dis-moi que c'est un panneau qui m'explique tout. Non, c'est un panneau qui te dit, tiens, tu es dans un nouveau bout de map. Vous savez ce qu'on va faire, les aminches ? Oui, on va trouver la maison, on va se poser dedans, je suis sûr qu'il va y avoir mon pote l'épouvantail, bien que ce soit une autre maison, on va savoir. Et on va se faire une petite sauvegarde, et on va reprendre pour une troisième partie un peu plus tard, si vous voulez bien. Vendu ? Ah, elle est vendue. Ouais, ça fout les chocolats des animaux. Ah, il y a l'électricité, je vais peut-être avoir le net si je trouve la maison. Ouh, pas content. Where is my house ? Where is my house ? Where is my house ? Ouh, là, voilà. Je pense qu'il va y avoir un petit script pas sympathique à l'entrée. Sailed, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire, les aminches. Je vais m'installer dans cette nouvelle baraque, qui a l'air vachement plus sympa que la précédente, quoique relativement basée sur la même architecture, mais qui suis-je pour juger ? Bon, apparemment, les gens, à force de s'entretenir des légendes urbaines de la forêt, donc des légendes forestiales, ils ont pété tous un câble. On va aller se reposer dans la baraque, on s'entre très 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 bien. Et je suis très curieux de voir si, comment on va l'appeler ? Jean-Michel ? L'épouvantail. Jean-Mi, est-ce que tu es dans le coin ? Non, Jean-Mi n'est pas là. Enfin, pour l'instant. Mouef, mouef, mouef. Je prendrai bien ce chapeau, quand même. Ce verrou est particulièrement utile, vu que... Vu que... Donc, toutes mes missions ont été reset, je suis sur la deuxième section, ok. Et vu que... On va se trouver une sauvegarde dehors. Ouais, pas de probes. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Ça ne veut pas. Hein, tu ne veux pas, toi ? Je ne vois rien, je ne sais plus où je suis. Je dois être probablement mort, une fois de plus. Coucou. On va se quitter là, les aminches. Je vous donne rendez-vous pour un troisième épisode dans... The Cursed Forest. Et on voit bien qu'elle est maudite, cette forêt. Le truc, c'est que moi, généralement, quand je me balade vers des barrages comme ça, que je trouve des haches et des outils, vous savez quoi ? Je m'en sers. Donc c'est là que les développeurs ont pris des raccourcis, quand même, qui font que l'intérêt du jeu morfle beaucoup. Et à part vous faire perdre du temps, vous faire tourner en rond, il n'y a pas plus de jeux que de, je ne sais pas, d'exploits extraordinaires. On se retrouve pour un troisième épisode, quand même, puisqu'on est courageux, et qu'on a de l'adversité, et qu'on veut savoir. Rendez-vous, quoi qu'il advienne, un de ces soirs, à 21h. Ciao, les aminches. Je vous laisse avec les streams habituels, je ne vous les décris pas, vous les connaissez par cœur.